L'Albatros de Charles Baudelaire, enregistré pour LibreVox par Nicholas Clifford Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent un de longs compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirants traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. Le nagas s'embec avec une brûle-gueule, l'autre mime emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince de Nuyé, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada